Bonjour, mon nom c'est Amber. Voici mon mari Brian et notre fille Aléa bienvenue à notre terme. Notre matin, quand on commence, mon mari Brian, il commence de bonne heure. Lui, habituellement, il se réveille vers 5h. Il va commencer le café, il va mettre le café, puis il va regarder sur l'Internet ou sur l'ordinateur ici, qu'est-ce qui arrive à la ferme. On peut gérer tout d'ici, qu'est-ce qui arrive à la ferme. Donc, il va faire des listes, qu'est-ce qu'il faut regarder, les vaches qu'il faut regarder le matin. Et puis, il va la ferme, puis il va commencer la journée avec les gars, les garçons qui travaillent avec nous. Moi, quand je me réveille, je vais faire quasiment la même chose, mais ça arrive une heure, une heure et demie plus tard. Et puis, après, on revient, puis on prend notre déjeuner et on parle un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire la journée après nos trains de la matin. On va parler qu'est-ce qui arrive la journée, cette semaine, comme tout le monde. La technologie, ça a changé comment nous, donc avec navigateur, puis le système de retraite volontaire, on peut voir vraiment qu'est-ce qui arrive avec la vache, puis c'est beaucoup préventif. Je sais, notre vétérinaire, des fois, ça surprend lui, parce que ça trouve quelque chose de même avant notre vétérinaire. Souvent, quand on a un problème, parce que ça évite des antibiotiques, et puis ça évite beaucoup de mammites, des affaires de même. Donc, aujourd'hui, on va couper du point. C'est notre troisième coupe. Et puis, notre vétérinaire, il vient bientôt. On travaille avec l'Atlantic Veterinary College. Et puis, souvent, il y a des étudiants qui viennent avec lui pour apprendre notre système, parce que c'est un système qui va être plus… on va voir beaucoup plus dans notre métier. Donc, les élèves, il veut apprendre aussi. Il vient chaque deux semaines sur la ferme. Souvent, on texte avec lui, on envoie des messages s'il y a quelque chose entre les deux semaines. Mais comme quasiment… tu veux quasiment avoir… être une vache, parce que tu peux manger quand tu veux, tu peux dormir quand tu veux, faire les trains quand tu veux. C'est vraiment… c'est sur tes heures. Des matchs d'hockey, c'est à 5h, 6h. Tu ne pouvais pas faire… aller à les matchs d'hockey, et puis faire les trains en même temps. Ça ne marche pas. Donc, pour nous, ça nous permet d'avoir une meilleure vie comme famille. Et puis, pour les vaches, bon, elles sont plus contentes. Les vaches aiment la routine. Donc, pour eux, c'est vraiment important. Ils veulent que chaque jour, c'est la même chose. Ils mangent la même chose comme exact. Ils veulent tout le temps que… ils ne veulent pas des surprises. On reconnaît les individus. On essaie d'améliorer de génération à génération. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps dessus, c'est… Donc, ça nous aide à élever des meilleures vaches, parce qu'on veut que chaque génération soit meilleure que celui précédent. Et puis, en faisant ça, ça nous aide à créer une vache ou d'élever une vache qui est plus productif, qui est meilleure en santé. Donc, ici, avec la qualité de lait, c'est… c'est pareil. Si c'est un système robot comme la nôtre ou n'importe quel système au Canada, c'est tout le temps… c'est tout le temps le même. Nous, on… on a beaucoup de fierté dans notre lait, dans la qualité de lait. Pour que ça soit… on a des normes que tout le monde faut, il faut le suivre.